Bonjour, voilà, je m'appelle Elie, ici nous sommes dans un petit village de l'Hérault, c'est le village où mon grand-père était secrétaire de mairie, et ce bout de terrain avec quelques pieds de vignes, c'est tout ce qu'il nous reste de lui. Mon père me l'a donné en 2008, mais je n'habite pas sur place, je n'ai pas les moyens de venir souvent ici. Derrière moi, il y a une porte qui donne sur un chemin, et c'était par là que l'on sortait les raisins pour les emmener à la coopérative. Quand mon grand-père l'a acheté en 1950, ce chemin était cité comme longeant ma parcelle derrière le mur, mais la porte était difficile à voir, cachée par des buissons. Moi, je suis tout près de la sortie du chemin qui descend de l'ouest, il suffit de prendre à droite pour retrouver la voie publique. Nous sommes revenus au pays vers 2008, mais mon terrain était devenu inaccessible. Les voisins de l'autre côté du chemin s'étaient pris pour les propriétaires du chemin, et ils avaient construit un mur empêchant d'y entrer depuis la voie publique. Je ne pouvais plus accéder à ma parcelle, et je ne pouvais plus ni exploiter, ni même songer à la vendre. Elle ne valait plus rien. Pendant plusieurs années, nous avons négocié avec ses voisins pour reprendre nos droits d'accès et de circulation sur le chemin, mais rien à faire, têtu comme des mules, alors qu'ils n'ont jamais pu prouver qu'ils en étaient propriétaires. Et puis, nous avons débroussaillé et retrouvé la porte cachée par les buissons, qui prouvaient bien notre accès au chemin, et en l'ouvrant, mauvaise surprise, elle avait été murée par l'arrière côté chemin. En ce qui concerne la porte, nous l'avons fait constater par la police municipale en 2015, mais en espérant que la justice nous aiderait, nous n'avons commencé à la démolir le haut seulement qu'en septembre 2022. Et nous n'avons pu faire constater par huissier qu'il s'agissait bien d'un chemin descendant de l'ouest en desservant plusieurs parcelles, c'est-à-dire un chemin d'exploitation agricole. Personne n'avait le droit d'empêcher les riverains d'y accéder et d'y circuler, et surtout pas les gens qui sont actuellement empêchés d'exploiter des parcelles agricoles plus haut. Et ce n'est pas tout. Pour un chemin qui descend des collines, c'est pas bizarre qu'il n'y ait jamais d'eau lors des épisodes méditerranéens ? Eh bien, un peu plus haut, ils ont dévié les eaux sur une autre parcelle, et plusieurs maisons sont inondées. Comme ça, ils ont pu faire croire qu'il y avait deux chemins, le nôtre étant soi-disant en cul-de-sac. En fait, les actes notariés montrent que le chemin vient de bien plus loin, et si les eaux passent, c'est qu'elles sont dans des canalisations souterraines. Tout le monde le sait depuis longtemps, même les collectivités territoriales le disent. Tout le monde savait que plus haut, le coin était inondable à cause des interventions sur le chemin. Tenez, écoutez. Madame Villotin, elle est venue, jeudi matin. Et là, elle est rentrée, elle lui dit, « Eh, vous avez vu que... » « Ça a été nettoyé ? » « On a nettoyé un peu le procès. » « Elle est rentrée, elle me dit, mais... » « Je vois toujours, je vois. » « Même le gars qui a acheté ma maison, à mon avis, il faut faire attention un petit peu. » « Et tous les gens qui ont construit là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? » « Ils ont mis un talus derrière pour envoyer l'eau derrière. » « Et on mis des piscines aussi, par là. » « Après, on va faire à l'écologiste du bassin de Thon. » « Mais toutes les piscines sont misées là derrière. » « Ils sont misées là, comme ça, personne ne voit rien. » « Et surtout la nuit, hein. » « Et tout le monde a envoyé l'eau, là. » « Donc, au lieu, elle me prend un peu, un peu, un peu. » « Tout le monde est là. » « Ouais, je vais débrasser tout le temps, moi. » « Je vais faire un peu de scayons derrière. » « C'est un peu derrière. » « Moi, ce que j'avais peur, c'est que quand j'ai vu ce cache, » « C'est parce qu'il m'avait fait, hein. » « J'ai dit, il ne faut pas qu'à aller les cuillères de mon balai. » « Voilà, ça me gêne, avec les... » « Moi, si c'est mon à toi, il m'en balai. » « Et moi, je le regarde les cerfs. » « C'est pas facile, hein. » « Ça a entendu ça. » « Et puis, non, non. » « C'est qu'un j*****, à toi, et c'est arrangé qu'on peut... » « Faut pas ce que j'avais comme balai, hein. » « Parce que là, ça se voit... » « Oh, et puis le chemin, il a dû être chargé plus bas. » « Parce que ça, c'est une boule, hein. » « Ça fait partout, hein. » « Et puis, ça les arrangé que le chemin, il disparaisse. » « Mais avant, le haut, ils l'ont vendu. » « Euh, c'est pas, c'est pas... » « Il a vendu. » « Qui ? » « La partie haute du chemin des proches. » « Il peut continuer jusqu'à chez moi. » « Ouais. » « Tout le long... » « Tout ça, ils l'ont vendu à ceux qui ont acheté pour construire. » « Ah, oui, oui, oui. » « Ils l'ont inclus dans le terrain. » « Ah, merde. » « Il l'a disparu. » « Ah, merde. » « Le géomètre a été... » « Ah, oui, oui. » « Ah, je sais qu'une fois... » « Ben... » « Ah, vous l'avez vu ? » « Il avait mon langue parce qu'il avait commencé à mettre à l'écriture, là. » « Ah, il avait, mais c'est mien, ça. » « Ouais. » « Là-haut. » « Je sais pas, rentrer après ça. » « Moi, j'ai le titre que j'ai été... » « Tiens, mais là, je comprends pas quand même, là. » « Mon grand-père, quand il a acheté le sirène derrière, la partie basse de chez moi, là, en dessous de la maison, il n'y avait pas d'accès. » « Il passait... » « C'est le chemin des pioches. » « Il passait par le chemin des pioches pour... » « Ah, mais pas par le balade. » « Pas par là. » « Il passait par là. » « Ah, d'accord. » « Alors pourquoi c'est moi qui suis condamné ? » « C'est à devenir fou. » « Ou je vais trouver les 2000 euros. » « Et pourquoi je ne donnerai rien à ceux qui m'interdisent d'aller chez moi ? » « Et surtout, pourquoi dire le contraire de la vérité ? » « Qu'est-ce que ça cache ? » « Allez voir un peu plus haut. » « Les pollutions viennent de partout. » « Les réseaux d'irrigation, lessives, les terres cultivées. » « Et allons-y pour des pesticides et engrais, les eaux de piscine et leur traitement. » « Et surtout, les eaux usées. » « Ici, franchement, sont fantaisistes. » « Les eaux usées avec les eaux de surface et les canalisations dans les lits de rivière. » « Peut-être même qu'ils pompent là-haut pour la revendre à leur compte. » « L'eau souterraine, c'est pas la guerre de l'eau. » « Et ils vont continuer à pomper, pomper. » « L'eau de mer envahit tout. » « Mais il faut continuer à construire, détruire les terres et à cultiver. » « Et consommer, consommer, consommer et faire venir toujours davantage de tourisme. » « Elle est au courant, la justice de tout ça ? » « Sinon, pourquoi elle laisse refaire ? » « Bon sang, qu'est-ce que je vais devenir ? » « C'est bien beau de découvrir des choses aussi graves. » « Mais il faut bien les dire. » « Il faut bien lancer des alertes. » « Mais où je vais trouver de l'argent, moi, pour continuer tout le combat ? » « Je vais trouver de l'argent, moi, pour continuer tout le combat. » « C'est bien beau de dire ça, non plus. » « C'est très bon là-haut. » « C'est très bon là-haut. » « C'est très bon là-haut. » Sous-titrage ST' 501